Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en donne un ? Non, mais si. Sandra ? Ça conserve la même vitesse, mais c'est toujours assez loin pour l'instant. Risque-t-il de passer près de nous ? Je le crains. Très près. Vous avez vu ça, Cano ? Ah oui, on dirait un gros astéroïde, mais il n'est sûrement pas dangereux. C'est peut-être exact. Néanmoins, il vaut mieux interroger l'ordinateur. Mais c'est inutile, Paul. Il ne peut pas entrer en collision avec nous. Je préfère en être sûr. Paul ! Regardez, à l'arcteur rouge. L'ordinateur prévoit une collision. Il donne l'alerte. Commandant, la trajectoire de l'astéroïde vient de se modifier. C'est comme s'il avait été dévié par une force inconnue. Le canot ici est déterminé le point d'impact exact. Quel est le problème, John ? Un astéroïde. Commandant Koenig, la collision est bien confirmée. Le point d'impact est alpha. On dispose de combien de temps ? Seulement une minute. On n'a même pas le temps de mettre en route le dispositif de sécurité. Mais tout modifie à nouveau sa course. ... ... ... Allez ! C'est pas incroyable. Nous avons changé de trajectoire. Passez sur la caméra, Tribor. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais nous fonçons dessus. C'est parti ! C'est parti ! Aigle noire à Alpha. Aigle noire à Alpha. Je suis en position. Pensez très curieux. Sa forme est ronde. Elle est toute noire et immense. Bon sens qu'elle peut être noire. Quelle est sa position ? E-22-27-0-2-9. C'est là où on a aperçu l'astéroïde la première fois. Transmettez vos observations, Mike. Les instruments de contrôle n'ont pas l'air en forme. Ils sont muets comme des carpes. Aucune réaction. Vous avez une idée de sa provenance ? La dernière équation du professeur Bergman est fausse. Le degré de cosinus... Adjacent aux angles opposés est... Je devrais pouvoir trouver ça tout seul en fin de compte. Alors, voyons. Je suis toujours en position. C'est à nous de jouer, commandant. Vos écrans anti-gravitation, à combien sont-ils réglés ? J'ai encore de la marge. Ils sont à la moitié de leur puissance. Restez sur place et envoyez un coup de laser pour voir la réaction. Bonne idée. Et voilà. Ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose non plus. La suite, commandant. On le reçoit très mal. C'est dû à son équipement ou au nôtre ? Ça a l'air parfait au contrôle vidéo. Lorsque les pilotes sont entre les autres et nous, la réception est bien meilleure d'habitude. Là, j'ai donc... Théo Carré. Voilà. Donc... Il faut aller voir ça de plus près, commandant. Je crois que c'est tout ce qu'il reste à faire. Pas question, Mike. Ce que je risque, c'est qu'il y ait une attraction plus forte. Mais si je règle mes écrans anti-gravitation à pleine puissance, il n'y a pas de problème. Alpha se trouve en plein dans sa trajectoire. Je pense qu'il faut aller voir de quoi il s'agit. Bon, vas-y, je t'écoute. Hypothèse confirmée. Il est de votre devoir de faire part de ce danger. Oui. C'est justement ce que je m'apprêtais à faire. Alors, je règle les écrans anti-gravitation à pleine puissance ? D'accord, Sandra ? Oui, Michael. Ne t'éloigne pas, je reviens tout de suite. Je ne bouge pas d'ici. Parfait, j'y vais, Alpha. D'accord. Commandant, vous avez vu le contrôle des écrans ? L'aiguille est déjà sur le rouge. Confirmé, commandant. John ! Abandonnez, Mike. Abandonnez, m'entendez-vous ? Mike, faites demi-tour. Vous allez être attirés comme un aimant. Ponchez, bon sang. Je n'ai pas l'impression d'avancer. J'ai mis la puissance maximum, mais je ne bouge pas. L'automatique, Alan. Il est en pleine accélération. On ne peut rien faire pour lui. J'aimont. J'ai le droit de lui. Qu'est-ce que j'ai attendu si longtemps ? Mais, John, vous n'avez aucune raison de vous douter de quoi que ce soit. Cela paraissait sans risque. Non, celui qui est à blâmer, c'est moi. Il y a plusieurs heures que je m'en doutais. C'est bien le soleil noir. Oui. Alors, que pouvons-nous faire ? Pas tant dans la fin. Nous serons morts dans trois jours. Pronostique irréfutable. Il s'agit d'un soleil noir. 100% positif. C'est bien ce que vous disiez. Malheureusement, nous ne l'avons pas vu tout de suite. Et c'était trop tard pour sauver Mike. Mais vous croyez qu'on peut l'éviter ? Son pouvoir d'attraction peut devenir extrêmement puissant. Une seule particule qu'il compose pourrait peser plus que plusieurs alpha réunis. Mais ça ne s'arrive pas là. Sa force gravitique va en s'accentuant. Ce qui veut dire que ni la radiation, ni la chaleur, ni même les rayons lumineux ne peuvent l'arrêter. Oui, sa force est incommensurable. Même l'ordinateur n'arrive pas à la mesurer. Mais professeur, vous n'avez pas répondu à ma question. Pensez-vous qu'on puisse l'éviter ? Je le croyais jusqu'alors. Il y a quelques minutes, Paul demandait si nous pouvions éviter la force d'attraction du soleil noir. Et bien la réponse est non. Toutefois, il semble probable que nous arrivions à en tirer avantage. N'est-ce pas, Victor ? Je ne vous l'apprends pas, ces huit tours anti-gravitation jouent le rôle de stabilisateur d'attraction à l'intérieur d'alpha. Donc à mon avis, on pourrait les utiliser en leur donnant un champ d'action nouveau. Nous pourrions faire se rejoindre et même s'entrecroiser les écrans anti-gravitation dont la trajectoire est commandée par ces tours. Et ainsi, le nouveau champ de force pourrait avoir l'air de quelque chose qui ressemblerait à ça. Le mieux à faire serait de prendre les générateurs qui équipent les aigles et de s'en servir comme support pour les unités principales. Mais n'oubliez pas qu'il faudra peut-être neutraliser la radioactivité de l'ordinateur. Oui, j'y ai pensé. Ça doit pouvoir se faire. Nous allons simplement transformer les données d'action de nos principaux générateurs. Au lieu d'essayer de contrer les effets du soleil noir, nous les utiliserons à notre avantage. plus nous rétrécissons le champ de force, plus il devient résistant, il se referme. Donc on peut dire, théoriquement, que la pression qui se trouve dans le champ de force que nous allons créer pourra contenir la violente pression du soleil noir. Et que par conséquent, nous serons automatiquement protégés. Ce sera dur à réaliser, mais je suis sûr que nous y arriverons. C'est très ingénieux. C'est un sensé. Sandra. Je vous avais dit d'aller vous reposer. Oui, docteur Russell. Mais on a besoin de tout le monde. Paul, où est le commandant? Il a disparu, je ne le trouve pas. Il est avec le professeur. Ils sont sortis. Nous n'aurions pas dû venir ici. Mais c'était la seule façon de prouver que nous n'avions pas tort. Puisqu'ils sont incrédules. Eh bien, allons-y. Nous sommes prêts, Paul. Je vais envoie la force, commandant. C'est magnifique, c'est un immense coquillage. Un coquillage, on peut passer au travers. Comment ça se comporte, Paul? Ça ne bouge pas pour l'instant. Et je suis toujours au maximum. Ça a l'air d'une belle réussite. Nous sommes tous avec vous. Bonne chance. Quand vous voudrez, Allen. Si vous préférez changer d'idée, il ne faut pas vous gêner, commandant. On risque de passer pour des abeïs, sinon ne change rien. Pas de sensibles, Allen. Descendez aussi bas que vous pourrez. Alors d'accord, accrochez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est complètement ridicule. Pourquoi prendre un pareil risque? C'est de la folie. Ce n'était pas tout à fait un risque. D'après l'ordinateur, nous avions 98% de chance. Ah oui, et les 2% restants? Si nous avions échoué, nous serions morts un jour avant les autres. Elena, on l'a fait pour le moral. Ça ne prouve rien. Les forces que renferme le soleil noir sont inconcebables. Leur pouvoir est illimité. Elles peuvent balayer notre planète demain. Elles peuvent tout désintégrer. Mais alors, expliquez-moi l'utilité du champ de force. Je dirais que c'est la même que celle qui vous empêche et que j'ai tué un maladie récupérable, docteur. Ça n'est que ça. Bon, je me remets au travail. Il commence à faire froid, ici. Et ça n'est encore rien. Il réclamera toute notre énergie très bientôt. Victor avait l'air optimiste. Il faut peut-être m'y faire confiance. Qui peut savoir exactement ce que pense Victor? Et vous? Je veux qu'il y ait des survivants. Certains d'entre nous seront sauvés s'ils partent rapidement. Une mission survie. Tout est prévu. J'ai conservé un aigle intact. Toutes les données de calcul pour les essais de résistance du champ de force sont enregistrées et programmées. Le résultat de ces calculs n'est pas en accord avec les données antérieures. J'espère que tu prends la responsabilité de ce que tu racontes. Si c'est une question de manque d'énergie, tu n'as qu'à le dire. Ah, excusez-moi, M. Canot. Qu'est-ce qui se passe? Votre ami a des difficultés à nous tenir au chaud? Ce n'est pas de sa faute. Il fonctionne bien, professeur. Il risque de ne plus fonctionner du tout dans peu de temps. Mais ça, vous le savez aussi bien que moi, n'est-ce pas? Tout ce que je sais, c'est que nous devons utiliser le minimum d'énergie pour le chauffage pendant vos essais, ce qui revient à avoir froid. Mais il n'y a pas que le chauffage qui doit être réduit pendant les essais. Il y a l'électricité aussi. Et tout redeviendra normal quand nous aurons fini les essais. Là, on aura chaud. Non, vous êtes automatique. Même moi, je sais cela. Non, en fait, si la température descend toutes les heures, c'est que le méchant soleil noir nous vole notre énergie thermique. Mais on a beaucoup de réserve, professeur. Oui, mais on risque d'en manquer, figurez-vous. Il pourrait le comprendre, le soleil noir. Donc il vaut mieux réserver le maximum d'énergie pour le champ de force. Hum? Il ne reste que six heures. Nous n'en avions pas douze. Six. David dit qu'il est impossible de déterminer avec précision le volume d'absorption du soleil noir dans ce secteur. Sa force de gravitation augmente chaque minute. Ça peut nous attirer vers lui plus vite qu'on avait réussi à le calculer. Mais pour préparer le vaisseau, il ne faut plus de temps. Oui, et ce qu'il faut, d'après moi, c'est pousser au maximum le champ de force. On pourrait peut-être de cette façon être prêt à temps. En contraire, il faut conserver l'énergie, c'est d'une importance primordiale. Je crois qu'on doit choisir ou la survie ou la base. Victor, quel est le résultat des essais? Je n'ai pas tout à fait fini, mais ça s'avère intéressant et pourquoi? J'aimerais remettre les champs de force en action. Tout de suite? Oui, tout de suite. Je ne vous le conseille pas. On ne peut pas attendre. Descendez au poste principal et surveillez les générateurs. et voilà, professeur. Ce sont les derniers détails sur la demande d'énergie. et voilà. Merci, Smitty. Merci, Smitty. Merci, Smitty. Merci, Smitty. Sous-titrage Société Radio-Canada J'appelle le centre médical. Je vous remets très vite. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre cœur d'acier, cher professeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Douze minutes pour le compte Arbour. Voici un rapport des différentes sections. Sandra, je voulais vous dire à propos de Mike. Ce n'est pas nécessaire, commandant. J'ai compris, vous savez. Dites au professeur Bergman que j'aurai besoin de lui. Il nous reste moins de 4 heures avant la rencontre avec le soleil noir. Commandant, sans ordinateur Alpha ne pourra jamais survivre. Qu'est-ce qui vous l'a dit ? Poste central à tous les services. Poste central à tous les services. Attention, soyez prêt à l'essai du champ de force. 30 secondes. Que se passera-t-il si ça ne marche pas ? Eh bien, toutes nos craintes s'envoleront. Commandant, il faut que je vous parle. Ça a rapport avec l'essai ? Non, pas exactement. Alors ça peut attendre. Canot, services essentiels, s'il vous plaît. Commandant, ordinateur à rendement minimum. Il va falloir faire fonctionner nos cerveaux. 10 secondes. Commandant, à vos ordres. Toute la puissance, Paul. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Ça marche, on dirait. Mais pour combien de temps ? La suite des opérations, Paul. Commandant, qu'est-ce que je fais pour l'ordinateur ? Vous allez le maintenir au minimum de sa capacité. Commandant, j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mission sur vie ? Vous organisez un départ ? Un départ ? Oui. Vous êtes au courant, vous ? Et vous, Sandra ? Dites-moi que je rêve. L'aigle 5 est paré au décollage et personne ne dégne m'en informer, commandant. Ni moi, ni les autres. Si je dois mourir, je vais choisir la mort qui me conviendra. C'est mon droit, non ? Mais j'ai accepté de rester ici avec toute l'équipe, ça oui. Mais sûrement pas sachant que 6 ou 7 personnes vont quitter Alpha. 6 ? Alors je demande à être loin des 6 commandants. Parce que j'ai prouvé que je savais piloter. Je le crois. C'est ce que vous croyez. Ceci intéresse tous les secteurs Alpha. Ici le commandant John Cunning. Nous avons à nouveau au-dessus de nous le champ de force du professeur Bergman. Mais devant nous, le soleil noir. La situation à laquelle nous devons faire face est la suivante. Le champ de force ne peut aujourd'hui nous offrir qu'un seul et maigre espoir. Celui de penser qu'Alpha pourra vivre les prochaines heures. Toutefois, quelques-uns d'entre nous vont avoir la chance d'échapper au soleil noir. J'ai en effet décidé d'équiper un aigle qui partira loin d'ici en mission survie. Le plein est fait. Les vivres sont à bord. Il en mêlera 6 personnes. Trois hommes et trois femmes. Je pense que cette tentative de survie est indispensable, même si elle peut sembler chimérique. L'heure de départ est fixée à 8 heures, c'est-à-dire dans 43 minutes. J'ai consulté l'ordinateur central afin de sélectionner le groupe de personnes le plus apte à assurer la survivance de la race humaine dans l'espace. Voici les noms de ces 6 personnes. Pour les hommes. L'astronaute Alan Carter. L'ingénieur spatial George Oswood. Le contrôleur de communication Toshira Fujita. Pour les femmes. Le docteur Elena Russell. L'analyste des données Sandra Benes. Et le professeur Angela Robinson. Cette liste est définitive. Vous saviez qu'il refusait d'y aller. Rien de ce que je pourrais vous dire n'apporterait une modification. Si vous êtes prudent, vous pourrez tenir environ 40 jours. Si vous cherchez quelque chose qui puisse vous aider, je suis sûr que vous le trouverez ensemble. Bon voyage. Vous décollerez bientôt. Dans 20 minutes exactement. Commandant. Non, Alan. Pas de revoir, s'il vous plaît. D'accord. John. Il le faut. Pourquoi moi ? Le docteur Mathias peut me remplacer. Je regrette, c'est impossible. La liste est définitive. Le temps n'est plus au noble geste. Ce n'est pas un geste noble. Je voulais... John. Si ma vie s'achève sur Alpha ou quelque part dans l'espace, quelle différence cela peut faire ? Cela fait une différence. Pour moi. D'après l'ordinateur, tout devrait être réglé dans moins de deux heures. Remplacez-moi, David. Je reviens tout de suite. Tenez. Oh, merci. Tenez. Le service des fournitures de la base Alpha distribuera des vêtements chauds. Deux heures suivantes, section technique, huit heures trente. Section centre médical, neuf heures. Section patrouille de reconnaissance, neuf heures trente. Section entretien des machines, dix heures. C'est très gentil à vous d'être venu, Paul. Vous n'auriez pas dû. Bon courage. Paul, on essaiera de vous envoyer une carte postale. Alain, décollage dans une minute. Parfait. Ici John Coney. Je n'aime pas les effusions du départ, mais... Je vous souhaite à tous bonne chance. Quinze secondes. Alain, bonne chance. À vous aussi. À vous tous. Avis à toutes les sections de la base. Voici les mesures de première urgence. Les systèmes de communication. inter-base ainsi que les services de nouvelles sont provisoirement suspendus. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes là. Je vous cherchais. Mettez-en ça. Vous pourriez mourir de froid. Très amusant. C'est bien ce qu'on croyait. Oui, John. Je viens d'achever quelques petites opérations savantes. Qui ne portaient pas comme vous pourriez le croire sur l'énergie spatiale. Non, c'est inspiré de quelque chose qu'on ne trouve pas dans les bouquins. Victor ? Oui, je dis vague peut-être. Cependant, je trouve que c'est très beau. Magnifique. Nous avons survécu. Mais comment y sommes-nous arrivés ? Comprenez-moi, pour les calculs de probabilités, on peut se fier à l'ordinateur en général. Je lui ai donc demandé s'il pouvait dire combien de temps il nous restait à vivre. Eh bien, il a répondu une période infinie. Prouvez donc autre chose, Victor, si vous voulez me consoler. Ce qui est amusant, c'est que tous mes calculs démontrent que nous devrions tous être déjà morts. L'explosion des déchets radioactifs... Mais quoi ? Vous fumez ? Vous n'en avez absolument pas le droit ? Je serais étonnée que la docteure Rassel s'y oppose. Comment vous sentez-vous ? Ça va, je tiendrai le coup. Oui, j'en suis certaine. Je me souviens de mon enfance tout d'un coup. J'avais peur de l'obscurité. Que de souvenir. J'avais peur des médecins, je vous avouerai. Jean. Vous vous êtes forcément interrogé sur le pourquoi et comment de notre survivance. Qu'est-ce que vous en diriez-vous ? Non, jamais, je dois le dire. Et tout de suite, qu'est-ce que vous en diriez ? Vous vous référez à quelque chose ? A Dieu ? Non, je n'en sais rien, je dois le reconnaître. Je ne connais pas grand-chose de Dieu. Je ne croirais plus en la science, mais... la perception cosmique... est sûrement la cause directe de mes réflexions présentes. Et qui interviendrait au bon moment ? Et c'est possible. En fin de compte, je suppose que... nous croyons tous en ce que nous voulons bien croire. Après tout, peut-être est-ce là que se cache la vérité. Il y a une chose certaine, cependant. C'est qu'entre science et... mysticisme... il y a un fossé. C'est ce qui me donne de plus en plus l'impression d'être vieux. Ça va, Paul ? Ça va, Commodore ? L'ordinateur central vient de s'arrêter et de fonctionner tout seul. La source d'énergie ne provient plus que du générateur principal. Le champ de force... J'ai compris, Paul. D'accord. Personne n'y peut plus grand-chose. Pas plus vous qu'un autre. Je vous décharge de vos fonctions. Très bien, Commandant. Jamais je n'aurais cru que ça puisse finir comme ça. Un type bien, ce Paul. Un type bien, ce Paul. C'est un peu plus grand-chose. Ça fait à peu près dix ans que je l'ai. J'attendais qu'il se produise quelque chose de commémorable pour l'ouvrir. Oh, je sais bien que... pour beaucoup, ça ne correspond pas à une commémoration. Mais c'en est une pour moi. S'il ne s'est jamais présenté une occasion, c'est celle-là. A tout ce que nous aurions pu faire. Ou plutôt à tout ce que nous avons fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinquante, Demiieux. Je passe. J'ajoute 50, ce midi. C'est bon. Fais voir. Tu ne peux plus me battre, Cano. Paul. J'ai envie d'écouter de la musique à côté de vous. C'est bon. Ça réchauffe. C'est le meilleur remède contre le froid. On n'a plus longtemps à attendre. Et avez-vous une idée de ce qui va se passer quand on pénètrera dans le soleil noir ? J'espère au moins que ça m'intéressera. Je souhaite qu'après, on ait quelque chose à raconter. C'est bon. Ça a déjà lé intéressant. Mais c'est fantastique. Le champ de force n'a pas cédé. Mais oui, c'est vrai. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?